Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'un site exceptionnel que je viens de découvrir il y a très peu de temps. En fait, je le connaissais avant, mais je ne m'en étais jamais servi, parce qu'il fallait créer un compte et j'avais la flemme. Aujourd'hui, on va parler de Mobalytics, un site pour League of Legends. Je ne sais pas s'il est fait pour d'autres jeux aussi. Et en fait, qui va vous montrer des caractéristiques personnelles de vous, de vos games, de vos talents et de vos défauts, etc. Et c'est vraiment insane comment il m'a fait progresser. Alors, je ne suis absolument pas sponsorisé par le site. C'est juste que j'ai un gros coup de cœur pour le site. Il est super beau, il est super bien fait. Il y a plein de techniques, il y a plein d'astuces. C'est vraiment trop trop bien. Petit hic, il faut créer un compte. Il y a quelques questions au début, c'est en anglais. Vous pouvez mettre n'importe quoi au pied, on s'en fout. Le plus important, c'est le graphique qu'on voit actuellement. Et encore, il n'y a pas que ça. Il y a ensuite des pré-games, il y a des post-games. Vous allez voir, c'est complètement fou. Le site vous montre des trucs de malade. Alors, là, je suis sur mon smurf qui est silver avec un MMR Gold 2. Je fais pas mal de victoires, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que mon graphique peut être un petit peu trop gros. C'est-à-dire que là, je vous présente le graphique. Donc, il y a des points, par exemple, fighting, farming, vision, agression, résistance, teamplay, consistance et versatilité. Tout ça, c'est des points où vous pouvez cliquer dessus pour savoir en détail ce que ça fait. Il va vous mettre, en fait... Bon, là, ça lag un petit peu. Je sais pas si ça lag le site ou c'est parce qu'il y a trop de gens. Et il va vous dire, par exemple... Comment dire ? Ici, c'est le détail. Donc, c'est un petit peu la phrase qu'il va vous décrire. Et c'est très important de la lire. Bon, là, il me complimente parce que je suis plutôt assez haut. Alors, le graphique rose-rouge, c'est moi. Et le turquoise, c'est la comparaison par rapport à un diamant. Et vous pouvez changer la comparaison ici. Par exemple, si vous êtes silver, vous pouvez mettre silver et vous faites compare. Et là, vous voyez que le graphique est plus petit. Parce que c'est à la moyenne des joueurs silver. C'est comme ça qu'ils jouent. Donc, on va se mettre... On va garder silver. On va garder silver. Par exemple, ici, moi, mes 20 dernières games au mid. Alors, vous pouvez choisir vos mid. Par exemple, moi, je suis pas un jungler. Je suis vraiment pourri. En consistance, je suis à chier. Moi, je vais mettre mid parce que je joue la plupart du temps mid. Et là, on peut voir que farming, je suis pas ouf. Et encore ça, c'est mon graphique après avoir pris connaissance du site. Parce que là, mon graphique est vraiment bon. Mais avant, mon graphique était nul à chier. Genre, en résistance, j'étais à zéro. En teamplay, j'étais à zéro. Consistance, j'étais à zéro. En vision, j'étais à zéro. Farming, j'étais à zéro. Et grâce à tout ça... Bon, j'exagère. J'étais pas à zéro partout. Mais j'avais 4 gros défauts. J'avais le farming, la vision, la résistance et la consistance. Et là, on voit qu'après avoir pris connaissance du site, consistance, résistance, je suis devenu bien meilleur. Parce qu'en fait, j'ai fait une partie où j'ai pris conscience de tout ce que me disait le site. Il me disait, tu meurs trop souvent en teamfight. Tu meurs surtout trop vite. J'ai fait, ok. Il m'a dit de résister dans les teamfights. Tu dois vraiment être le dernier survivant. J'ai fait tout pour être le dernier survivant. Et bah, vous savez quoi ? Je suis mort zéro fois. Et j'ai carré la game. Et je n'ai pas fait du 4-11. Alors, oui, je suis sur un smurf. Mais il faut savoir que... J'ai réussi quand même à faire du 4-11 très souvent avec Brand. J'ai vraiment des scores pour Rave. Parce que moi, mécaniquement, je ne vois aucune différence entre un silver et un diamant. Bon, silver au silver, et bah diamant. Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer s'il est plate ou diamant. Mais personnellement, en mécanique, vous pouvez me montrer une game de silver. Je n'arriverai pas à dire si c'est silver ou diamant mécaniquement. Après, évidemment, il y aura peut-être des erreurs de vision de jeu, de positionnement, de prise d'objectifs, etc. Ça, oui, ça va peut-être être différent. Mais mécaniquement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se ressemblent entre silver et diamant. Bref, c'est juste pour vous dire que... Ce n'est pas parce que je suis en gold, low plate, dans mon MMR, que j'ai des scores comme ça. C'est juste que j'ai vraiment pris conscience des astuces que le site me donnait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, là, on voit que j'ai vraiment un bon graphe. Alors qu'avant, c'était vraiment dégueulasse. Désolé, je ne peux pas vous montrer le graphe d'avant. Mais je vous jure qu'il était dégueulasse. Et il me disait, ton farm n'était pas ouf. Bon, là, mon farm, je n'ai pas réussi à m'améliorer tant que ça. Ma vision, il me disait que je mourrais trop souvent par les ganks. Donc, je faisais très attention. Je placais des bonnes wards. Maintenant, il me dit, c'est bon. En vision, tu as vraiment su gérer. Agression, j'étais beaucoup trop agressif avant. Donc, c'est pour ça que là, il est un petit peu réduit. Et c'est pour ça que je mourrais trop souvent. Donc là, en agression, c'est un petit peu moins. Mais en résistance, le fait que je ne meurs pas, ça a augmenté. Avant, j'étais vraiment à la première barre, deuxième barre. C'était hallucinant comment je mourais beaucoup trop. J'étais un gros feeder, en fait. Et là, ça fait deux games. Et bien, j'ai fait une game perfecte. Je ne suis pas mort une fois. La deuxième, j'ai failli ne pas mourir. Je suis juste mort à la toute fin comme un con sur un champignon de Timo. Mais sinon, je n'étais pas mort. Et ça, c'est vraiment grâce à ce site où j'ai pris conscience. Et j'espère que vous allez pouvoir vous améliorer grâce à ça aussi. Autre chose. Quand vous allez commencer une partie. Alors, je crois que c'est juste pour les ranked. Vous allez cliquer sur le pré-game ici. Et vous allez faire Get Advice. Mon anglais n'est pas ouf. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, il va vous montrer les deux équipes avec des icônes à côté de chaque champion. Et il va vous dire, par exemple. Oh là, ce joueur a joué depuis plus de 4 heures. Il est fatigué. Ou sinon, c'est l'inverse. Il a fait 4 parties. Il s'est bien échauffé. Là, il est vraiment chaud. Après, moi, je trouve qu'après 3-4 parties, tu n'es plus vraiment concentré. Après, ça dépend des gens. Il te montre les gens qui ont peu joué ce champion. Donc, ce ne sont pas des mains. Ce ne sont pas des OTP. Il te montre ceux qui ont l'habitude de tilt. Je crois. Il te montre ceux qui n'ont pas encore joué aujourd'hui. Donc, c'est leur premier game. Donc, ils ne vont peut-être pas être chauds. Bref. Il y a plein de trucs. Et je trouve ça super. Par exemple, il te montre aussi que ce joueur n'a pas beaucoup de résistance magique ou armure. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, tu fais. Ah, ok. Je vais check ses résistances. Et là, tu vois. Ah, oui. Il n'a vraiment pas d'armure. Donc, si tu es un joueur talon, tu pourrais peut-être être passé. Je veux dire. Si tu es un joueur talon. Peut-être que niveau 2, tu vas faire. Ok, il n'a pas d'armure. Du coup, je vais essayer de le all-in et d'avoir le force blood. Et je trouve ça vraiment super, super intéressant. En plus, il te donne des petites astuces en plein milieu de l'écran. Par exemple, Cassiopia. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais quand elle te cue avec ton poison, il faut faire attention. Parce qu'elle peut être enchaînée avec son E. Mais ça, pour les gens qui ne savent pas Cassiopia, je trouve ça super intéressant. Il te montre aussi des astuces peut-être plus en mid-late game. Genre, essaye de résister le plus souvent. Tu dois être le survivant de l'équipe en teamfight. Et ça, je me suis rappelé toute la partie. Et c'est pour ça que je ne suis pas mort une seule fois. Et je me suis rendu compte de l'importance que j'ai si je ne meurs pas, en fait. Et je trouve ça hallucinant. Enfin bref. Après, c'était mon gameplay qui n'était pas bon. Mais grâce à ce site, je me suis vraiment amélioré. On a l'impression que j'en rajoute beaucoup. Mais je vous jure, je n'ai jamais fait d'aussi bonne game de ma vie. Évidemment, j'étais ultra concentré. Je voulais progresser. Et je ne sais pas si c'est grâce à ce site que j'ai voulu autant tryhard et progresser. J'espère qu'il fera le même effet avec vous. Que vous allez vouloir progresser. Par exemple, si votre farming est dégueulasse. Que le site va vous dire, ok. Essayez de mieux farmer. Et là, vous allez vous dire, ok. Je vais essayer de mieux farmer dans cette partie. Et vous allez augmenter chaque point, chaque caractéristique petit à petit. Et vous allez voir, c'est vraiment insane. Vous pouvez voir les post-game. Par exemple, ici, c'est ma dernière game. C'était contre un Twitch Jungle et un Malzare mid. Et c'est pour ça que mon agression est dégueulasse. On peut voir que tous les autres points sont plutôt bons. Voire même très bons. Sauf qu'en agression, en fait, le truc, c'est que je jouais Brand. J'étais contre un Malzare. Donc déjà, Malzare, c'est casse-couille. Parce que je n'ai pas de sort à distance qui peut faire proc son bouclier. Si je m'avance trop, il me one-shot, en fait. Et le truc, c'est que j'étais contre un Twitch Jungle. Du coup, je ne pouvais même pas agresser le Malzare. Vu que ma vision n'était pas ouf en early game contre Twitch. Parce que Twitch, vous savez que Twitch Jungle, en tout cas. Il était super fort, en plus. Il était très fed au début. Mais justement, je ne lui ai pas donné de kill. Je ne lui ai pas donné mon shutdown. J'ai vraiment essayé de farm de mon côté. Et c'est comme ça que j'ai carry. Parce que sans ce site-là, j'aurais peut-être joué super agressif. Et je serais mort contre le Twitch. Et il aurait tué tout le monde dans mon équipe. Et on n'aurait pas pu gagner la partie. Donc oui, mon agression est dégueulasse. Mais je ne pouvais pas vraiment faire mieux. Surtout que mon jungle faisait un peu n'importe quoi. Et voilà. Donc faites attention. Des fois, il y a des... Par exemple, au farming. Si vous êtes 1v3 au mid, vous faites tout le temps gank. Si votre farming est un petit peu plus bas, ce n'est pas vraiment votre faute. Prenez en considération certaines choses, évidemment. Mais l'agression, ça peut être une qualité de ne pas avoir beaucoup d'agression. Le truc, c'est juste que je ne mettais pas beaucoup de pression sur ma mid lane. Du coup, j'ai peut-être eu de la chance que mon équipe soit ok en mid lane game. Mais l'agression, évidemment, j'aurais pu mieux faire. Là, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, je pense que je vous ai un petit peu parlé de tout ce que je voulais dire. J'ai vraiment fait 2 games de fou. Je pense que la prochaine vidéo de demain, ça va être justement une game où je vais vous montrer comment je joue. En prenant en considération toutes les astuces que le site me donne. Mais vraiment, c'est fou. C'est fou. J'aime trop ce site. J'espère qu'il ne va pas bugger. Des fois, il bug un peu parce qu'il y a peut-être trop de gens qui l'utilisent. Mais vraiment, c'est trop bien. Il vous montre aussi des genres d'astuces pour le farm. Il vous montre des techniques de farm ici, des conseils. C'est vraiment trop, trop bien. Vraiment, c'est un super site. Je vous le conseille vivement. Prenez le temps de créer un compte. Encore une fois, je ne suis absolument pas payé. Je ne suis absolument pas forcé de le faire. Ils ne m'ont pas contacté ou quoi que ce soit. Ça prend 3 minutes pour créer un compte, pour répondre aux questions, pour savoir un petit peu votre personnalité. Et j'espère que, comme moi, ça va vous aider à progresser. Mais vraiment, coup de cœur. Peut-être que la vidéo est nulle à chier. Mais coup de cœur, je devais vous en parler. Et j'espère vraiment que ça va vous aider. Et je vous souhaite bonne chance. Et à demain pour une vidéo pour que je vous explique un peu plus ça en détail. Allez, ciao les gars. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada